Alors une petite proposition, ça reste une proposition en ce lundi parce que j'entends beaucoup de personnes, notamment des caucasiens, des personnes assez édulcorées, c'est-à-dire des personnes blanches, qui disent qu'il ne faut pas enlever les noms de personnes qui ont été esclavagistes, colonialistes, racistes dans nos rues parce que ça permet de comprendre l'histoire et de se souvenir de l'histoire. Donc du coup, moi ce que je propose, c'est que devant Charlie Hebdo, on pourrait totalement renommer la rue Daech et puis devant le Bataclan, si on pouvait mettre une petite statue des terroristes qui ont tué beaucoup de personnes ce soir-là. Et en ce qui concerne la tuerie de Toulouse, je crois que c'est Toulouse, je me dis qu'on pourrait mettre une petite statue de Mohamed Mera parce que c'est important de ne pas oublier notre histoire en fait. Donc oui, il y a des personnes qui sont mortes parce que c'est des actes horribles, mais apparemment il ne faut pas oublier l'histoire. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez parce que comme nous, on nous demande de garder des statues de personnes qui nous ont rendu en esclavage, qui nous ont fouetté, qui nous ont tué. Voilà, je disais comme nous, on nous demande de garder les symboles des personnes qui nous ont tué, qui ont réduit en esclavage nos ancêtres. Je me dis, pourquoi est-ce qu'il y aurait deux poids, deux mesures ? Après, je pensais également en Israël, mais je crois que c'est un sujet un petit peu trop sensible. Du coup, proposer une statue de Hitler, je crois que c'est un peu trop sensible pour l'instant. Après, j'avoue que j'ai une petite question, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous anime le matin quand vous vous réveillez à prendre la parole sur des sujets qui ne vous concernent pas ? C'est juste une petite question comme ça parce qu'il y a des personnes qui, je précise la couleur de peau est blanche, m'ont dit, ouais mais Victor Hugo quand même, c'est un peu exagéré. Victor Hugo, c'est pas quelqu'un, bon j'avoue, c'est pas quelqu'un de si problématique. Il a juste dit que l'homme blanc a fait du noir un homme, c'est pas si problématique. Il a eu des centaines de propos totalement racistes, mais après, je veux dire, en quoi c'est si problématique ? C'est une vraie interrogation, c'est une vraie interrogation parce que je me dis, quand vous êtes pas les personnes qui sont concernées par les propos, comment vous pouvez vous dire que c'est légitime de dire à quelqu'un, c'est pas si grave, oh c'est pas, il a juste du, enfin tu vois.